bienvenue dans cette vidéo je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous repérer avec le système bien connu caged sur le manche en un clin d'oeil pour suivre une grille et pour jouer donc par exemple des arpèges des gammes des modes ça peut être une gamme pentatonique ça peut être n'importe quoi mais en utilisant ce principe du système caged et donc je vais vous donner à la fin de cette vidéo l'astuce pour pouvoir identifier tout de suite la bonne forme d'accord à utiliser simplement en regardant votre index et la corde jouée bonjour moi c'est yvon je propose donc sur ma chaîne youtube des tutos pour progresser en guitare notamment guitare jazz donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si c'est pas déjà fait je vais revenir tout de suite sur le système cage pour ceux qui ne connaissent pas ce système c'est un système de repérage qui se base sur les cinq accords majeurs d'accompagnement classique que sont do majeur donc pour c c c'est do majeur à la majeur avec cette forme là j'ai sol majeur e mi majeur et des ré majeurs le mot cage désigne en fait ces cinq accords caged qui sont organisés de manière à être enchaînés les uns aux autres sur l'intégralité du manche c'est à dire que si je commence avec c ici mon do je peux repartir de cette note là et produire un accord de du a donc de la forme de la majeur pour reproduire le même accord de do de départ donc là j'ai un do ici et j'ai un do ici en forme de la et si je repars de de ces points de repère ici je peux faire un barré et faire derrière ça un accord de sol majeur c'est avec les doigts qui me restent je fais une forme d'accord de sol majeur et j'ai à nouveau un accord de do la forme d'accord n'est pas facile à faire mais c'est ce qui va nous permettre de nous repérer après sur le manche donc voici la forme g ensuite on va avoir la forme e donc la forme de mi donc je reprends par rapport à mon dernier doigt le barré et je vais faire derrière un accord de mi majeur donc en fait ça ça ressemble à un accord de fa mais ici et donc avec les doigts en position d'un accord de mi majeur finalement mais je me retrouve toujours avec le son de l'accord de do 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 c a g e et il reste en partant de cette note là je peux faire l'accord de ré le dé du caged et j'ai encore un accord de do et si je continue je retrouve la forme de de mon do majeur la forme c ici et ainsi de suite tant que j'ai des cases disponibles donc la première première avantage c'est qu'on peut passer d'une position à une autre en suivant cet ordre des accords c a g e d et ça permet également de jouer dans plusieurs tonalités en restant sur un même secteur de manches c'est à dire que si j'utilise ici à ma cinquième case les différentes formes je vais obtenir différents accords et donc je vais pouvoir à une case pré obtenir à peu près tous les accords que je souhaite sans bouger sur le manche finalement donc soit ça permet à la fois de voyager sur le manche quand on reste sur un accord ou de ou le contraire de rester sur un secteur de manches et pouvoir jouer dans n'importe quelle tonalité sur n'importe quel type d'accord alors tout ça c'est bien beau mais en fait nous en sur des grilles de jazz par exemple on doit repérer même si on improvise sur une gamme pentatonique donc on improvise avec une gamme pentatonique au début on y va un peu à l'oreille comme ça mais c'est quand même bien savoir dans quelle gamme on joue si je fais un morceau en sol mineur pentatonique si je débute je vais utiliser la première forme de gamme je partir d'un sol et je vais faire ma forme de sol mineur pentatonique cette gamme de sol mineur pentatonique elle s'appuie sur des notes sol donc il faut pouvoir identifier à travers une gamme pentatonique des points d'ancrage que sont les fondamentales finalement qui sont placés dans la gamme dans la forme de la gamme donc avoir une forme d'accord c'est bien mais avoir le point de repère de la fondamentale c'est mieux parce qu'au moins quand on va se déplacer sur le manche on va pouvoir identifier une note et par rapport à cette note développer un accord enfin une forme de donc ici nous ce qui nous intéresse c'est le système cage donc développer par exemple un arpège à trois sons alors je vais je vais pas si vous voulez voir un petit peu le lien qu'on peut faire entre les arpèges à trois sons et puis les accords du système cage vous avez des documents sur les arpèges à trois sons dans mon kit d'outils de la guitare jazz que vous pouvez télécharger librement avec les liens que vous trouverez dans la description de cette vidéo mais bon globalement quand je fais un accord de do ici je j'ai pratiquement toutes les notes de mon arpège c'est à dire do mi sol do mi c'est à dire si je suis je peux même rajouter une note ici voilà je joue les notes les unes derrière les autres et je joue mon arpège finalement mais mon arpège il démarre d'une note du do et donc ce qui est important ce qu'on oublie de faire c'est quand on apprend ces accords de base on oublie de savoir où se trouve la fondamentale très souvent et donc ça c'est hyper important donc je vous invite à bien visualiser passer en revue ces cinq formes et visualiser à travers ces cinq formes où se trouvent les fondamentales donc pour un accord de do fondamentale elle est ici et il y en a une deuxième ici pour un accord de la fondamentale c'est l'accord de la et on en a une deuxième alors c'est un peu plus un peu moins évident mais en fait il ya une astuce c'est le on a un ensemble de trois notes enfin trois doigts qui sont sur des cordes conjointes et donc c'est le doigt du milieu donc ça c'est un espèce d'agglomérat de trois doigts et donc le doigt du milieu ça représente la fondamentale donc j'ai mon la ici et ici j'ai mon la aussi c'est à dire les fondamentales d'un accord de la c'est l'accord de la et ici donc le doigt du milieu pour un accord de sol donc là c'est cette note là comme c'est une corde de mi et qu'on a deux cordes de mi on va retrouver ici et aussi on a la corde de sol il faut pas l'oublier donc on a trois sols fondamentales sur la forme de sol c'est a g e alors e c'est un accord de mi majeur alors on a les cordes de mi évidemment mais encore une fois on a un un agglomérat de doigts ici un ensemble de doigts et sur trois cordes conjointes et bien ça va être la corde du milieu comme pour la corde la donc ici on a un mi donc une fondamentale voilà comment repérer les fondamentales pour les accords de la et de mi et pour la corde de ré même règle c'est à dire qu'on va avoir un ensemble de doigts sur des cordes conjointes et ça va être le doigt du milieu ici on a le ré donc la corde de ré évidemment et le ré ici qui est au milieu donc je récapitule do sol à la je les ai pas fait dans l'ordre c'est à g e alors le mi et ré ça c'est hyper important déjà de visualiser ses points d'ancrage c'est fondamental et les notes aiguës sont importantes aussi parce que quand on va improviser en jazz on va repérer des notes parfois sur les cordes aiguës pour pouvoir faire des connexions et donc ces notes là vont être très très importantes et donc c'est ces formes d'accord do sol la enfin c'est la g e d donc c'est do la sol mi ré ça va être des espèces d'ossature de nos gammes les gammes pentatoniques pour commencer mais des arpèges de 7 mineurs 7 majeur 7 etc des modes de toutes sortes de gammes donc on va en avoir besoin évidemment alors maintenant qu'on a repéré les fondamentales sur chacune des cinq formes du majeur en tout cas là je parle que des formes majeures du système caged on va pouvoir les utiliser sur n'importe quelle quelle note si je veux faire je prends ainsi il suffit de repérer ainsi et je vais appliquer la forme mais vous allez voir que c'est pas toujours aussi simple donc ce que je vous conseille c'est déjà de mémoriser un endroit du manche avec un certain nombre de notes regardez bien si on prend la cinquième case j'aime beaucoup la cinquième case on est en plein milieu du manche et ça permet déjà d'avoir un accès à pas mal de choses je vous invite à mémoriser ces notes là les notes de la cinquième case donc le la le ré si on fait des accompagnements en accord la et ré vous connaissez normalement et après on va avoir le sol à mémoriser impérativement le do le mi donc ça c'est trois notes peut-être un peu moins évidente que vous connaissez peut-être moins si vous connaissez pas bien votre manche mais la ré sol do mi et à nouveau le la regardez bien nous on a cinq formes d'accord et puis on a cinq notes différentes puisque on a la et la c'est la même note donc la ré mais en fait on va pouvoir appliquer sur ces notes les les formes du système cage avec mon index je vise le la si je veux faire un accord de la donc je vais faire un la partir d'ici mais je sais pas quelle quelle forme du cage de je vais pouvoir utiliser comme c'est l'index est sur la corde de mi je vais faire une forme de mi c'est aussi bête que ça si mon index se trouve sur la corde de la et que ça c'est la note de de mon accord majeur que je veux que je veux construire donc là je joue un ré donc ça va être un accord de ré mais dans quelle forme je vais l'utiliser comme mon index est sur la corde de la je vais faire un ré en forme de la donc c'est l'index qui va déterminer finalement quelle forme on va utiliser et c'est la même chose ici pour la corde de ré si là je joue la note sol qu'on aime qu'on vient de mémoriser et si je veux jouer donc une forme caged je vais jouer la forme de ré parce que je suis sur la corde de ré donc vous avez compris si on arrive sur la corde de sol et je veux jouer cette note là c'est un do si je veux faire un do et je sais pas quelle forme caged je vais utiliser je regarde quelle corde j'utilise c'est la corde de sol donc je vais utiliser la forme sol donc on a déjà quatre formes mi la ré sol et on a une dernière corde qui est la corde de si et nous on n'a pas de forme de si mais on a la forme de do et entre si et do il y a un demi ton et regardez bien ce qui se passe si je suis ici sur la note mi et que je veux faire une forme correspondant à ma corde qui est si je connais pas donc je vais faire la forme de do regardez je fais ma forme de do avec mon barré derrière et on voit bien que le barré il est décalé d'un demi ton donc en fait le si do on voit bien qu'il y a un rapport d'un demi ton ici donc sur la corde de si ce sera la forme de do donc si je vis une note ici c'est la note mi si je veux faire ancrer une forme du système cage par rapport à cette corde là comme c'est la corde de si et que si et do il y a un demi ton je vais utiliser donc la forme de do avec le barré derrière donc voilà ça va donner ça à partir de là vous pouvez faire tout alors les accords comme ça c'est peut-être pas les plus évidents mais des arpèges par exemple les arpèges à trois sons si je prends le là je vais pouvoir faire voilà j'ai juste j'ai suivi en fait l'ordre des doigts en rajoutant juste une tierce pour démarrer ou alors la tierce derrière ici et puis après je suis pour la corde de la je pars d'ici et je vais faire pareil je vais rajouter une tierce tierce majeure donc deux tons au dessus puis après je suis ou alors je peux prendre ma tierce derrière et après je reprends ici voilà je peux rajouter une quinte dans les graves voilà si je suis sur ma corde de ré alors pareil je vais démarrer du ré je peux faire une tierce ici et après je suis j'ai un arpège majeur de ré alors je peux prendre ma tierce derrière mais après ça devient compliqué ça fait tricoter un peu les petits doigts mais bon c'est jouable alors évidemment là on joue pas les graves je peux rajouter la quinte et la tierce ici mais voilà je fais un arpège à trois sons majeurs qui s'inscrit sur ma forme D ma forme ré du système qu'aille sur le sol ici la corde de sol pardon donc je suis sur la note do mais en forme de sol alors pour le sol en fait vous pouvez jouer l'accord de sol de cette manière là ou l'accord de sol avec les deux petits doigts ça veut dire qu'en fait sur la corde de si on va avoir deux notes on va avoir la corde à vide et la corde fretée à la troisième case je frette et là j'ai tout l'arpège sol si ré sol si ré sol et donc c'est ce qu'on va reproduire si mon do est ici si je veux faire ma forme de sol je vais faire do mi mon barré sol do mi et là j'ai deux notes sur la corde de si sol do voilà et j'ai mon arpège à trois sons forme de sol qu'est ce que j'ai pas fait la dernière c'est forme de do voilà et si je décale pas ben voilà on voit le décalage qu'il y a entre si et do voilà mes fondamentales et là il n'y a qu'à suivre c'est vraiment faut penser que là on a le barré donc on rajoute cette note là et on peut rajouter la quinte dans les graves voilà après si je veux faire des arpèges à quatre sons tous les arpèges sept je rajoute simplement la septième mais quand je joue ça en fait je visualise ma forme de ré je vais prendre un autre exemple donc c'est 7 ou majeur 7 finalement si je prends do en majeur 7 bon alors après on est un peu embêté là au niveau du doigté pour la septième mais en tout cas on se repère quand même bien je peux jouer fondamentale tierce quinte octave je vais aller chercher la septième après si je veux improviser et m'amuser avec l'arpège majeur 7 par exemple et juste un dernier point donc pour les formes mineures en fait c'est un peu la même chose sauf que les accords de base mineure on en a que trois on a le mi mineur le la mineur et le ré mineur alors mi mineur ça sera les mêmes points de repère que pour le mi majeur c'est à dire pour le la mineur pardon pareil c'est le doigt du milieu ici donc on va avoir le la à vide et puis le la ici et pour le ré mineur on va avoir la corde de ré ici et la corde du milieu du paquet ici et il reste do majeur qu'on n'a pas en mineur quand on fait un do mineur souvent on fait un barré et on applique une position de la mineur ça fonctionne hein mais on pourrait faire une sorte de do mineur qui serait injouable mais c'est à dire que ma tierce ici je dois la passer en mineur donc on aurait et après je dois rajouter une tierce mineur ici donc on a une forme un peu bizarre comme ça mais de toute façon c'est pas un accord qu'on va jouer mais voilà c'est une forme qui se base sur la forme de C donc de do majeur mais qu'on va minoriser c'est à dire qu'on repère les tierces et on les décale d'un demi ton et donc ici il faut faire attention parce que le mi c'est la tierce majeur de do donc je peux pas la décaler et par contre si je me reprends sur le mi majeur qu'on avait fait tout à l'heure si je transforme en mineur ma tierce ici je la descends et ma tierce ici je la descends donc je vais me retrouver au lieu d'avoir je vais avoir et j'utilise je pense mon mi mineur en forme de do en forme de do mineur voilà donc j'ai minorisé un accord qu'on ne joue jamais mais qui serait le do mineur et on a la même chose avec le sol mineur c'est à dire en accompagnement on ne connaît que le sol et on a besoin d'une forme de sol mineur donc il faut repérer les tierces alors on en a une ici qu'on descend et le problème c'est que l'autre si il est à vide et donc là on va devoir prendre la tierce mineure sur l'autre corde donc ça fait vraiment quelque chose d'assez étrange quelque chose comme ça qui est injouable encore une fois mais visuellement mes points d'ancrage c'est quand même les fondamentales d'un accord une forme de sol qui est au départ un accord de sol majeur qu'on connaît bien donc je vais prendre un exemple si je suis en do ici donc mes points d'ancrage mon index est sur l'accord de sol donc je vais faire une forme de sol mais si je veux faire un do mineur je vais devoir minoriser mon accord de sol c'est à dire toutes mes tierces les faire descendre donc ça va donner éventuellement ça voilà ou alors cette note là je peux la rattraper ici sur cette corde là ça donnerait ça et là on a quelque chose qui est tout à fait jouable en arpège donc je peux me retrouver comme ça à utiliser des formes d'accords à trois sons mineurs avec le système caged et si on pour conclure si je regarde ma cinquième case on a la ré sol do mi on a déjà cinq notes et à plus ou moins une case on a quasiment toutes les notes regardez si je fais do je peux faire do dièse ou ré bémol plus une case ré je peux le reprendre ici ré dièse ou mi bémol le mi je peux l'avoir ici le fa je peux l'avoir ici le sol et avant il y a le fa dièse fa dièse je peux l'avoir c'est comme sol bémol voilà le sol le la bémol le la le si bémol le si naturel et le do donc finalement à autour de la cinquième case à plus ou moins une case j'ai accès à toutes les notes les douze les douze sons de la gamme chromatique donc toutes les tonalités mineurs majeurs je peux tout jouer ici avec mes cinq formes du système cage en majeur ou en mineur en restant à cet endroit là donc ça peut être bien aussi si vous enchaînez trois accords si je fais un 2 5 1 en do ré mineur sol 7 donc sol majeur finalement et do majeur ré mineur sol majeur do majeur je vais repérer ré que je vais faire en mineur sol que je vais faire en majeur et do que je vais faire en majeur donc je peux faire sol et do voilà là j'ai utilisé les arpèges du système cage alors après il suffit de rajouter des notes manquantes les septièmes ou rajouter une seconde ou rajouter ou rajouter ou greffer une gamme mais dont le l'ossature serait ces 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 accords du système cage voilà que vous pouvez donc repérer simplement avec votre index et le nom des cordes à un endroit du manche voilà j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue qu'elle vous a plu vous avez appris des petites choses n'hésitez pas donc à télécharger le kit d'outils de la guitare jazz vous allez retrouver les arpèges les formes d'arpèges à trois sons et puis différentes formes de gamme avec les points de repère qui sont les fondamentales généralement je les je les indique d'une autre couleur voilà et vous avez encore plus de détails dans mon livre les outils de la guitare jazz voilà je vous laisse consulter donc les liens qui se trouvent en dessous de cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo